Chers amis, bonjour à tous. Le conseil de lecture numéro 13 avec pour cette rentrée un livre qui était quasiment introuvable jusqu'à une dizaine de jours, qui a été introuvable pendant plusieurs décennies. C'est le livre de Maurice Rachfuss qui s'intitule « Des Juifs dans la collaboration, l'UGIF » de 1941 à 1944 avec une préface de Pierre Vidal Naquet. Pourquoi je vous présente ce livre ? Parce que, à mon avis, c'est un livre important pour comprendre un fait historique assez méconnu, c'est-à-dire la collaboration de certains Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont collaboré avec le régime de Vichy et avec l'Allemagne. C'était un groupe qui s'appelait l'UGIF. L'UGIF, ça veut dire l'Union Générale des Israélites de France. Et ce livre explique, qui prouve avec document à l'appui, que ce groupe, qui s'appelle l'UGIF, qui était composé de Juifs bourgeois, de Juifs assez installés, de notables en réalité, a donné des compatriotes à eux, des Juifs, au gouvernement de Vichy, qui étaient souvent des Juifs étrangers d'ailleurs, et direction les camps. Donc c'est un livre qui est sulfureux, c'est sans doute pour ça qu'il était assez difficilement trouvable. Mais il devient officiel grâce à la préface de Pierre Vidal-Naquet, qui est un historien tout à fait du système, qui, quand il a lu le livre, c'est ce qu'il explique dans la préface, tombe un peu des nus, mais nous explique que les documents sont là, les sources sont là, les témoignages sont là, c'est une somme, c'est un livre de presque 500 pages, où il y a des correspondances, des lettres, des sources, tout est extrêmement bien expliqué, et Pierre Vidal-Naquet nous dit que tout ce qui est dans ce livre est sourcé. Après on peut faire les interprétations qu'on veut, mais tout ce qui est dans le livre est sourcé. Et comme il y a des algorithmes qui m'empêchent de dire certaines choses, je vais simplement citer deux pages du livre, de la préface de Pierre Vidal-Naquet, pour vous montrer un peu l'importance et la puissance de ce livre. Donc je cite Pierre Vidal-Naquet dans la préface. « Mais il est sans doute temps d'aborder le problème au fond. Pour soutenir son argumentation, je dirais presque son accusation, Maurice Rachefus, donc l'auteur du livre, a dépouillé des milliers de documents, interrogés de nombreux acteurs et témoins de l'époque. Et comme il appartient à l'espèce des scrupuleux et des gens honnêtes, si fort que soient ses préjugés, il n'en donne pas moins le cas échéant tous les éléments du dossier qui permettront éventuellement de discuter ses affirmations. » Donc il y a quand même un côté d'interprétation qui est possible, à partir de sources qui sont inattaquables. Donc mettons en évidence le noyau de sa thèse. « À partir de l'ensemble que les nazis et vichy appelaient les juifs, l'auteur constitue deux sous-ensembles symétriques et opposés. » Donc là, je ne vais pas tout citer, je vais résumer. L'un est formé des juifs français dans l'ensemble très bien intégré dans la société française, qui faisait partie de la classe bourgeoise, patriote, qui étaient les juifs français dans la classe bourgeoise, très bien intégrés, très bien acceptés par la population française. Et de l'autre côté, face à ce groupe, l'auteur encampe un second, celui des étrangers, dans leur grande majorité originaire de Pologne et de Russie, ayant leur propre parti politique, avec une influence marquée des tendances de gauche, donc ce sont des prolétaires, ou des petits bourgeois, voire des anticléricaux. Donc il faut vraiment imaginer deux clans, le premier clan juif, c'est l'UGIF, c'est tous les notables, et les autres qui sont des juifs étrangers, souvent des polonais ou des juifs de l'Europe de l'Est. Donc je continue. Dans la tragédie des années 40-44, les uns et les autres fourniront leur contingent de victimes, les uns et les autres auront leur collaborateur. A la collaboration politique des notables, l'auteur oppose la collaboration économique des ouvriers fabricants de Canadiennes, mais dans l'ensemble, le doute n'est pas permis. Les notables du judaïsme français sont entrés dans le jeu dangereux de la coopération avec l'ennemi, ils sont entrés dans une politique qui visait, suivant l'expression de Sartre, à sérialiser les juifs, ça veut dire à faire des espèces de groupes, des séries en fait, en fonction de votre origine et de votre milieu social, en gros. A laisser s'opposer les uns aux autres, français et étrangers, anciens combattants irréprochables, et immigrés récents, français de souche et naturalisés. Donc c'est une politique raciste en réalité. Les notables ont fourni l'armature de l'UGIF, et l'UGIF, quelles qu'étaient les intentions et le destin de ses fondateurs, et là c'est le plus important, à contribuer, ne serait-ce qu'en tenant des dossiers en ordre, et en groupant les enfants au lieu de les disperser, et parfois, après une première dispersion, à alimenter la machine à tuer les juifs. Donc ça, c'est la préface du grand historien Pierre Vidal-Naquet, qui vient, je dirais, tamponner du tampon officiel toute la thèse de l'auteur. Donc c'est un livre en plus qui fait d'actualité par rapport aux débats politiques qu'on a en ce moment. Certains hommes politiques pourraient s'emparer de ce livre, et expliquer un peu à certains philosophes comment s'est vraiment passée la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de tout blanc et tout noir, il n'y a que des nuances de gris. C'est la nature humaine qui est comme ça. Donc c'est un livre, comme je vous ai dit, de près de 500 pages, 24,90 euros aux éditions du Détour, qui font un tour de force en rééditant ce livre, qui était vraiment introuvable, ou à des sommes faramineuses à 400 euros sur Internet à l'époque. Ensuite, on change, on passe de l'histoire à la philosophie avec le livre de notre auteur maison Jacques Carbou, qui sort son premier livre, un livre de philosophie, sur la critique sociale de Raymond Ruyère, qui a été préfacé par André Conrad, qui est également philosophe. Donc Jacques Carbou est un philosophe, qui a une formation universitaire de philosophie, il a également travaillé dans le monde de l'entreprise, et il a eu comme professeur Raymond Ruyère à Nancy, donc c'est un philosophe lorrain, qui est né dans les Vosges, et donc Raymond Ruyère qui a eu ses heures de gloire dans les années 70, parce que c'est le premier philosophe universitaire qui était vraiment très installé, il était connu du milieu du serail universitaire philosophique national, et même international aussi, et il sort en 69 ou 70, dans la collection dirigée par Raymond Aron, un livre qui va à l'encontre totalement de mai 68, et c'est le premier qui sent déjà les conséquences c'est le problème de philosophie dans mai 68, il va dénoncer le marxisme, il va dénoncer la gauchisation des esprits, et il va très très loin en fait dans ses prophéties, entre guillemets, puisqu'il annonce le bouc émissaire blanc, c'est-à-dire l'homme blanc sera le bouc émissaire universel, il annonce des choses incroyables comme le mariage homosexuel, c'est un philosophe des valeurs, il explique qu'il y a des valeurs qui sont incarnées par les hommes, et que mai 68 en fait va aller contre les valeurs naturelles finalement, et évidemment il va subir la censure, et on peut penser qu'aujourd'hui il est totalement méconnu, à cause de ses prises de position politique et sociale, c'est un métaphysicien, il a inventé un concept qui m'a surpris, et qui est vraiment très intéressant, c'est les nutricions psychiques, il explique qu'il y a des nutricions spirituelles avec la religion, des nutricions matérielles avec la nourriture, mais il y a aussi des nutricions psychiques, c'est-à-dire le théâtre, la musique, les mœurs, la culture, etc., qui vont nourrir l'être humain de manière psychique en réalité, et on peut ensuite faire des digressions en disant, effectivement si des civilisations différentes ont des nutricions, des nourritures psychiques différentes, forcément elles ne peuvent pas forcément s'entendre, et on aura des passages dans ce livre qui sont assez étonnants, et on doit regarder la date de publication des livres de Raymond Ruyère, pour se rendre compte qu'il avait quasiment tout vu à l'avance, c'est l'ancêtre de ceux qu'on appelle les conservateurs aujourd'hui, les Mathieu Bocoté, d'une certaine manière les Éric Zemmour, qui prendraient à mon avis plaisir et intérêt à lire ce livre déjà, et ensuite à lire les livres de Raymond Ruyère, donc c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est extrêmement riche, c'est un livre de 410 pages, vous allez, en fait, Jacques Carbourg réussit à retracer toute la philosophie métaphysicienne de Raymond Ruyère, avec les valeurs, les nutricions psychiques, etc., et à en déduire une critique sociale, avec, encore une fois, des prophéties qui sont assez étonnantes. Il y a aussi une critique, par exemple, de tous les... Il faut imaginer le contexte de l'époque, Raymond Ruyère était philosophe de Nancy, donc il était vu déjà comme un provincial, et en plus on disait, mais quel est ce philosophe de Nancy qui va à l'encontre de la philosophie moderne, c'est-à-dire des déconstructeurs, en réalité. Donc il y a toute une critique déjà à l'époque des déconstructeurs, qu'on n'appelait pas comme ça, évidemment. Sartre, Baudrillard, même l'école de Francfort, Ruyère est très critique, mais une critique que je n'avais jamais lue. Alors on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, mais parce que Ruyère ne fait pas critiquer, il propose des concepts qui, à mon avis, n'ont jamais été... Enfin, de toute manière, Jacques Carbourg, qui est évidemment connaisseur du sujet, de la question, n'ont jamais été trouvés, découverts par d'autres philosophes. Et dans la préface, André Conrad, nous dit que c'est illégal Bergson, en réalité. C'est un peu le Bergson français, si on pourrait dire, mais qui a été totalement oublié, parce qu'il va à l'encontre du politiquement correct, chose qu'il dénonçait 50 ans à l'avance. Aujourd'hui, il serait sur un plateau de CNews, en philosophe, face à tous les philosophes modernes, qui sont eux les descendants des déconstructeurs. On pourrait parler de ce livre pendant des heures. Je vous conseille l'entretien qu'on a eu avec Jacques Carbou, et il sera, pour information pour les Parisiens qui nous regardent, en dédicace à la nouvelle librairie le 6 novembre, et il donnera une conférence sur Internet le mois prochain. Donc je vous conseille vraiment de vous intéresser à ce livre. C'est nous qui l'éditons, édition du Verbe Haut, 28 euros, 410 pages, de philosophie inédite. Jacques Carbou définit Ruyère comme un génie méconnu, et on va essayer de le faire connaître au plus grand nombre. Ensuite, je voulais vous parler d'une des dernières publications de la nouvelle librairie, la maison d'édition de la nouvelle librairie, tenue par François Bousquet, toute la bande à François Bousquet. Ils ont réédité, ils ont eu la très bonne idée de rééditer, enfin, pas de rééditer, d'éditer pour la première fois, les carnets privés et personnels de Dominique Vénère. Donc Dominique Vénère, vous connaissez, le grand penseur de la civilisation européenne, et de la particularité de la civilisation européenne, qui a tenu des carnets, des vrais carnets, pendant une quarantaine d'années, et la nouvelle librairie a eu l'autorisation de les lire, de les compiler, et d'en proposer pour l'instant le premier volume, qui s'appelle Carnet Rebelle, où vous êtes finalement dans la tête de Dominique Vénère, sur une période d'une dizaine d'années, de 1982 à 1990, et ils ont vraiment, alors tout n'est pas édité, ils ont fait des choix, des choix éditoriaux, des choses qui ne peuvent pas être encore dites, j'imagine, mais il y a quand même des informations assez croustillantes, et à la fin du livre, vous avez par exemple ce type de reproduction, qui vous montre à quoi ressemblait véritablement le carnet de Dominique Vénère. Donc je conseille la lecture de ce livre, je sais que Dominique Vénère a beaucoup de public, et à mon avis, le côté personnel du samouraï d'Occident peut vous intéresser. Donc collection L'éternel retour, à la nouvelle librairie, 25 euros, pour un peu plus de 400 pages. Ensuite, dans les nouveautés, chez nos amis de l'artilleur, ils ont eu la très bonne idée de rééditer, parce que ça l'avait déjà été, il y a une dizaine d'années, des textes qui datent des années 30, ce sont des petits textes de Jacques Bainville, et ils en ont fait une compilation, les moments décisifs de l'histoire de France, avec une préface de Christophe Diccaisse. C'est un livre, un petit livre de 150 pages, qui est très agréable à lire. Pourquoi ? Parce que vous avez des petits articles de 2, 3 ou 4 pages sur des moments clés de l'histoire de France. 1830, Jeanne d'Arc, Richelieu, c'est un dossier un peu plus gros. Napoléon, il y a quand même une cinquantaine de pages. Et par exemple, c'est une très bonne introduction pour ceux qui s'intéressent à la vie de Napoléon, puisque en 50 pages, vous avez un ton très personnel, on sent une certaine forme finalement d'admiration de la part de Bainville pour Napoléon, d'après moi, qu'on ne sentait pas forcément dans sa biographie de Napoléon, et qui transpire plus dans ce texte-là. Vous avez également un texte qui est très très intéressant, c'est le dernier texte, qui s'intitule Comment est-ce qu'on écrit l'histoire ? Et nous, en tant que Français, ça nous intéresse, parce que la France, c'est d'abord un récit historique, et il y a plusieurs manières de le prendre. Et dans ce dernier chapitre, Bainville va dresser deux manières d'écrire l'histoire, la manière allemande, qui est les faits plus les faits égale d'autres faits, c'est-à-dire qu'on enchaîne les faits, c'est une lecture moins agréable que les historiens français, puisque l'histoire, telle qu'elle est racontée par les Français, c'est évidemment, il y a des faits, mais il y a avant tout une volonté de les rendre lisibles, et quasiment de les universaliser en réalité. On pense par exemple à Michelet, qui se fait énormément attaquer dans la dernière partie du livre, qui va avec son lyrisme nous inventer des choses qui ne sont pas totalement fausses, mais qui ne sont quand même pas totalement vraies, et à partir de faits, il va en créer comme une espèce de gerbe lumineuse, comme ça, pour nous emporter dans un récit littéraire. Donc nous, les Français, on fait de l'histoire comme de la littérature, les Allemands font de l'histoire, je dirais à l'allemande, hyper carré des faits plus des faits. Donc ça, c'est assez passionnant à lire, et il nous explique, Bainville, comment des événements, comme la Révolution française par exemple, a totalement changé la manière dont on écrit l'histoire, évidemment dans le monde entier, mais surtout chez nous. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce livre, ce sont des textes rares des années 30 de Jacques Bainville, Les moments décisifs de l'histoire. 150 pages pour 18 euros chez l'artilleur. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a déjà très longtemps, je pense plus de 20 ans, mais comme on a beaucoup de jeunes qui nous suivent, je tenais à le mettre en avant parce que c'est un livre qui personnellement, moi, m'a, disons, réveillé sur la question des frontières, qu'on soit de droite ou de gauche, pour ou contre les frontières, avec Régis Debray, qu'on ne peut pas targuer d'extrême droite, qui est plutôt un penseur de gauche, un philosophe de gauche, qui a écrit donc l'éloge des frontières et qui nous explique qu'on aura beau abolir toutes les frontières, d'autres frontières se recréeront forcément. Et il parle de la frontière de la peau, la frontière épidermique, et il explique une chose, à mon avis primordiale, c'est que sans frontières, c'est-à-dire sans portes, admettons, parlons comme si la nation était une maison, sans portes à ouvrir, vous ne pouvez accueillir personne. Si la porte est déjà ouverte, vous n'avez pas possibilité d'accueillir les gens. Donc c'est primordial d'avoir des frontières, en réalité. Donc moi je conseille vraiment ce livre surtout pour les jeunes, de Régis Debray. Pourquoi pour les jeunes ? Parce que ça se lit très bien, c'est très bien structuré, c'est un petit livre de moins de 100 pages, en format extrêmement poche, et il est seulement, de mémoire, une dizaine d'euros. Donc Régis Debray, L'éloge des frontières, même si vous regardez la vidéo et que vous êtes de gauche et que vous êtes pour l'ouverture totale des frontières, admettons, je vous conseille aussi de le lire, parce que vous vous rendrez compte qu'on ne peut pas abolir les frontières en réalité. Les frontières se reforment toujours. Regardez dans l'histoire, on abolit les frontières nationales, d'autres frontières se créent, à l'intérieur des nations, et aussi à l'extérieur au niveau continental. Donc un livre, à mon avis, important à lire. Ensuite, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté du livre d'Éric Zemmour, La France n'a pas dit son dernier mot. Alors c'est un livre extrêmement personnel, je pense qu'il aurait pu s'appeler Éric Zemmour n'a pas dit son dernier mot, parce qu'en fait, il en est plus question d'Éric Zemmour que de la France, mais ça n'empêche pas un certain intérêt à lire le livre. Moi j'ai passé une lecture agréable, ça se lit très bien. C'est des petits chapitres de 4 à 5 pages qui sont dispatchés par année, vous commencez il y a 7 ou 8 ans je crois, jusqu'à l'année dernière. Et en fait, vous êtes dans la tête d'Éric Zemmour finalement, et ce qu'on sent, c'est que, bon, évidemment, il a voulu rendre hommage à Chose Vue de Victor Hugo, ça c'est une évidence, mais Victor Hugo, dans Chose Vue, il rencontre des grands personnages. Donc ça rend le côté personnel intéressant puisque ça le rend quasiment universel. Là, on est en 2021, donc Éric Zemmour rencontre des personnages qui ne sont pas du tout au niveau, et en réalité, on se rend compte que devant lui, il y a le vide à chaque fois, soit des traîtres, des gens qui lui disent mais, monsieur Zemmour, tout ce que vous dites, je suis d'accord, mais moi, si je dis ça, je vais me faire insulter sur les plateaux de télé, ou alors, des attaques à dominem complètement stériles, qui ne mènent à rien, mais la plupart du temps, on se rend compte qu'on est quand même dirigé par une classe journalistique et politique de lâche, c'est-à-dire des gens qui disent à Zemmour, si ce qu'Éric Zemmour dit est vrai, ça on ne pourra jamais le savoir, et en fait, moi aussi, je suis d'accord avec toi sur l'immigration, Éric Zemmour, mais moi, je ne peux pas le dire, et puis, il faut que je me fasse réélire, etc., etc. Donc en fait, on suit, contrairement à ce qu'on pouvait penser, ce n'est pas du tout un programme politique, il y a très très peu de questions de politique, il est question de la progression d'Éric Zemmour dans le vide politique actuel en France, et il est vrai qu'on se rend compte à la fin du livre qu'il a décrit le vide et il y a la place pour lui, du coup. Donc on attend à la fin, il manque l'épilogue « Je vais combler le vide ». C'est pour ça que je lui ai dit que ça devrait plutôt s'appeler « Éric Zemmour n'a pas dit son dernier mot », pour la France ou pas, ce n'est pas le problème, on parle du livre, mais lecture agréable que je conseille puisque vous allez, il y a des choses un peu énervantes puisque vous vous rendez compte vraiment que vous êtes dirigé par des moins que rien, vous le saviez déjà, mais le fait de voir les dialogues, que ce soit dans des restaurants ou dans des petites réunions privées, vous vous rendez compte que c'est au-delà d'être des incultes, ce sont des lâches et c'est l'intérêt premier du livre. Donc d'Éric Zemmour, aux éditions Rubenpré, il y a à peu près 340 pages pour 21,90 euros. Et comme nous avons pris l'habitude de finir par des romans, je vous ai ressorti un vieux roman de René Barjavel qui s'appelle « Ravage » et je trouve que c'est pareil, c'est un roman que j'ai lu il y a maintenant je pense pareil, une vingtaine d'années, mais je trouve que c'est un roman très très actuel. Pourquoi ? Je vous fais le pitch comme on dit rapidement. Vous suivez, si mes souvenirs sont bons, le personnage principal s'appelle François qui vit une petite histoire avec une chanteuse et tout à coup, vous êtes dans un monde hyper moderne avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et tout à coup, l'électricité disparaît. Pas l'électricité de la lumière, évidemment ça aussi, mais l'électricité dans le sens pur du terme l'électricité statique. C'est-à-dire que les avions ne peuvent plus voler, donc les avions tombent, les voitures ne peuvent plus rouler, tout s'arrête en fait. Et tout s'arrête et vous allez rentrer dans un monde apocalyptique et vous allez suivre ce François qui va, je pense qu'en termes de temps, ça dure quelques jours seulement, vous allez voir tout un monde qui disparaît. C'est très très, c'est quasiment mystique comme livre et je ne vous raconte pas la fin. La fin pourrait ressembler à ce que certains qu'on connaît sur Internet ou d'autres proposent, c'est-à-dire le retour au local, le retour à la vie, à la campagne, etc. Mais qu'est-ce qu'on y fait et quelle est la chose qu'on va devoir refuser pour ne pas retomber dans le monde d'avant. Je ne sais pas si j'en ai bien parlé mais je vous le conseille vraiment, c'est de la science-fiction évidemment, mais si vous savez lire entre les lignes, vous verrez que Barjavel avait aussi un côté prophétique et que c'est peut-être le monde de demain finalement qui est dans ce livre-là. Ravage, donc c'est édition poche, 311 pages pour, je pense aussi, une dizaine d'euros. Et pour finir, nos habituelles revues avec le dernier numéro de L'Incorrect qui fait un gros dossier sur la, ils appellent ça l'automne de la, enfin, la démocratie, l'automne d'un modèle. Et vous avez une bonne trentaine de pages sur, finalement, le piège qu'est la démocratie, le piège du vote, le piège de la médiatisation de la démocratie, le piège moderne en réalité, qui est développé sur une trentaine de pages. Vous avez également un entretien intéressant avec Guillaume Cuchet dont j'ignorais l'existence qui a écrit Le catholicisme a-t-il de l'avenir en France qui a l'air d'être vraiment un très très bon livre. Et vous avez également un entretien avec Andy Ngo pour un livre qui sort aux éditions Ring à la fin du mois d'octobre qui sera disponible à la librairie et bien évidemment. Et Andy Ngo c'est un journaliste qui s'est infiltré pendant 2 ou 3 ans chez les Antifas aux Etats-Unis. Et donc il explique dans son livre comment fonctionnent les Antifas et comment en fait ils jouent le jeu du système et comment ce sont les idéaux utiles du système avec beaucoup de violence aux Etats-Unis c'est puissance 10 par rapport à ce qu'on connaît chez nous. Et là dans son entretien il explique comment il a dû finalement survivre après la sortie de son livre. Lui et sa famille puisqu'ils font l'objet quasiment de contrats mafieux sur leur tête. Ils doivent déménager etc. donc c'est un journaliste courageux qui donne un petit entretien à l'incorrect et son livre sort le 28 octobre chez Ring. Donc le dernier numéro de l'incorrect du mois d'octobre. Ensuite nos amis de faits et documents qui proposent une enquête en deux numéros là je ne vous montre qu'un seul mais il y a deux numéros qui s'intitulent le mystère Brigitte Macron. Donc ils vont comme d'habitude avec faits et documents dans le du coup ils auraient plutôt une approche allemande du journalisme et de l'histoire ce qui est très bien et ils auraient ils vont voir des faits dans sa biographie et ils montrent des choses qui je pense peuvent vous intéresser notamment sur son réseau tout le réseau qui était autour de Brigitte Macron au moment où elle rencontre Emmanuel Macron qui je le rappelle de mémoire avait 14 ans alors que Brigitte Macron elle avait 39 quand même donc ça pose quand même des questions sur le pourquoi du comment et sur l'influence d'un réseau d'adultes face à un enfant qui va finalement être quasiment créé et propulsé vers des choses qui peut-être l'ont dépassé donc moi je vous invite à creuser ce dossier c'est 8 euros le numéro donc il y a deux numéros chez faits et documents et enfin nos amis de chez Jean-Paul que je salue mais nos amis de Terre et Peuple avec un très belle couverture pour ce dernier numéro le soleil se lève à l'est avec un très beau dossier sur justement disons les européens de l'est avec notamment une très belle biographie de Vladimir Poutine que j'ai pu feuilleter tout à l'heure vous avez un article sur la souveraineté vous avez un article de l'auteur Claude Perrin qui a sorti quelques livres que vous pouvez trouver chez nous également qui s'intitule tous formatés tous interchangeables donc sur le côté QR code l'extimité c'est à dire qu'il n'y a plus d'intimité il n'y a plus d'individus en fait et on est tous devenus d'espèces de robots donc vous avez un gros dossier enfin pas un gros dossier plusieurs pages sur cette question là et un modèle identitaire identité et communautarisme avec un modèle identitaire avec les juifs qui est présenté à la fin du magazine donc c'est un magazine de 50 pages pour 9 euros donc que vous trouvez sur le site internet ou en venant nous voir voilà les amis c'était Riche vous avez pas mal de lecture je vous la souhaite bonne et je vous dis à la prochaine